Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Quels sont les facteurs à l'origine du faible taux de réussite au BOPC en Côte d'Ivoire ? Un enseignant-chercheur partage avec nous quelques raisons, des détails dans ce journal. Les acteurs du service public de Côte d'Ivoire sont mis en lumière par le groupe Fraternité Matin en collaboration avec la structure Expertise Locale au cours d'un salon. Hors de la Côte d'Ivoire, le président sénégalais Macky Sall se prononce sur son avenir après qu'il aura quitté son poste. C'est un secret de Polychinelle. Le taux de réussite au BOPC en Côte d'Ivoire n'est pas satisfaisant en 2023. Il est de 31,47% en hausse de 2,58% par rapport au taux de 28,89% enregistré en 2022. Les facteurs qui justifient ce rendement peu apprécié par les Ivoiriens sont divers. Au cours d'une émission sur cette info, Aimé Adopo-Hachi, enseignant-chercheur et formateur de professeurs de lycées et collèges, en évoque quelques-uns. Le premier facteur, on peut dire, c'est l'apprenant lui-même, l'élève lui-même. Est-ce que les élèves suivent leurs cours véritablement comme il faut aujourd'hui ? On a beaucoup d'élèves qui sont plus motivés comme il faut. Il y a des élèves qui ne suivent pas bien leurs cours en classe et qui sont mûs par l'environnement social, qui leur montrent beaucoup de choses, de telle sorte qu'ils sont dans la distraction. Donc, il y a d'abord eux. Ensuite, la société même. La société aujourd'hui qui offre des modèles à ne pas suivre. Et malheureusement, nos enfants sont influencés par tout ce qu'ils voient autour d'eux, sur les réseaux sociaux, à la télévision, autour d'eux, ce que leurs parents font. Comme nous-mêmes, les parents, nous ne sommes pas toujours des exemples, nos enfants aussi copient ce que nous faisons. Pour la session 2023, les garçons au plan national connaissent un meilleur taux de réussite que les filles, de même qu'en 2022. Les réclamations sont réceptionnées depuis le mercredi 5 au vendredi 7 juillet 2023. Les résultats des réclamations à cette session du brevet d'études du premier cycle BEPC devraient être publiés le 10 juillet 2023, après la tenue des jurys spéciaux. Palais de la culture de Trècheville. L'infrastructure abrite la première édition d'un salon dédié aux services publics délégués et à l'expertise locale. Initiative du groupe Fraternité Matin, ce salon se veut une plateforme d'échange et de partage d'expérience pour mettre en lumière les nombreux cadres bien formés, polycompétents, dont regorge la Côte d'Ivoire. Non seulement pour mettre en lumière les efforts de nos experts locaux, mais également pour comprendre les besoins évolatifs du citoyen, consommateur du service public délégué. Les performances enregistrées par ces structures, qui prolongent aujourd'hui l'action de l'État au bénéfice des populations de toutes catégories, en termes d'accessibilité, de qualité de service, de satisfaction de leur clientèle, d'innovation, sont le fait de femmes et d'hommes qui les animent. La rencontre s'est déroulée autour du thème « L'amélioration continue des prestations du service public délégué, une exigence au service du citoyen ». L'amélioration de la qualité des services est ainsi devenue une préoccupation fondamentale de l'action quotidienne de l'administration et des collectivités locales, ainsi que des entreprises délégataires et des services publics. Cette initiative est à saluer et à encourager, M. le Président, d'autant plus qu'elle facilite le dialogue et la collaboration entre nos différentes administrations et institutions publiques, mais également présente les initiatives de l'État et des entreprises délégataires pour répondre aux attentes des populations. Ce premier salon est le fruit du partenariat entre Fraternité Matin et la structure Expertise Locale. Conférence inaugurale, panel, exposition, communication sur différentes thématiques, telles sont, entre autres, les activités qui meublent cette activité, qui prend fin le vendredi 7 juillet 2023. Le village de Bacro, dans la commune d'Aboisseau, a désormais une école primaire nouvellement construite. L'établissement scolaire est bâti sur une superficie de 2000 mètres carrés. Il comprend six classes équipées de 25 tables bancs chacune, d'un tableau, d'un bureau pour instituteurs, d'un bureau pour directeurs, d'un magasin et des toilettes pour élèves et instituteurs. Les fondations LONACI et COMICI sont à l'œuvre de cette initiative. C'est avec, en tout cas, l'espoir de voir partir cet établissement scolaire, ces enfants, qu'ils deviendront plus tard. C'est notre souhait à tous, des cadres valéreux de notre beau pays. Des cadres valéreux de notre beau pays. Je souhaite, en tout cas, que c'est vraiment la meilleure bénédiction que je peux faire pour cette école. Que des cadres valéreux de notre pays, les forces de cette école, pour pouvoir tenir des positions de responsabilité au sein de notre administration comme au sein de la société. Quand on remet une école, c'est comme planter un arbre. Et j'espère que cet arbre qui a été planté, on aura des bons fruits, des enfants intelligents qui vont venir de Bacro pour diriger peut-être la Côte d'Ivoire de demain. En renforçant son partenariat avec le COMICI en 2020, LONACI s'est engagée à faire réaliser par sa fondation une œuvre sociale dans une commune ou une localité, choisie par la reine de la beauté ivoirienne, qui donnera par ailleurs son nom à l'œuvre. À Abouasso, Misco d'Ivoire 2022, Marlène Kouassi-Khani s'est dit très heureuse d'offrir cette école au village de Bacro. Il fait encore parler de lui après avoir annoncé qu'il renonce à un troisième mandat. Le président sénégalais s'est prononcé sur son avenir après la présidence. Maki Sall entend être à la disposition entière de celui qui le remplacera dans l'ultime but de contribuer au développement du Sénégal. Qu'est-ce que je ferai, je ne le sais pas. L'avenir nous le dira. Mais ce n'est pas un problème pour moi, puisque j'ai choisi de ne pas concourir à nouveau pour la présidence de la République. Mais ce qui est sûr, c'est que je serai à la disposition de celui qui sera élu ou seul. Bon, ça dépend de ce que les Sénégalais feront. En tout cas, du futur président de la République, s'il a besoin de mes conseils, bien sûr. Mais parfois, oui, les chefs d'État, après leur service, ils quittent le continent. Moi, je ne quitterai pas le continent. Ça, je peux vous le dire. Je resterai au Sénégal et en Afrique, ça c'est certain. Donc pour le reste, l'avenir nous est différent. Les messages positifs se sont multipliés à son endroit depuis que le chef de l'État sénégalais a déclaré qu'il ne serait pas candidat en 2024. Dans un discours à la Nation très attendu prononcé en direct sur la radio-télévision sénégalaise, Maki Sall annonçait qu'il ne sera pas en lice pour un second quinquennat en ce qui concerne l'élection prévue en février 2024. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bon dessus de programme sur cette info.